Gémi Trudeau Relecteur de la République Gémi Trudeau Relecteur d'Habri Gémi Trudeau Relecteur d'Habri Gémi Trudeau Relecteur d'Habri Gémi Trudeau Relecteur d'Habri Très bonne question. L'objectif de ma thèse, c'est de trouver une méthode infaillible de détecter des documents fraudés. Quand j'ai découvert mon sujet, je me suis dit, waouh ! Je vais travailler pour le ministère de la répression de fraude, et je vais même lutter contre le crime. Quand j'ai découvert que ça n'existait pas, j'étais un peu déçue. Mais je suis doctorante en informatique à La Rochelle Université. Ça le fait, non ? Comment détecter la fraude ? Si je m'intéressais à la détection ou le suivi des baleines, ce serait facile. Tout d'abord, le sujet est énorme. Et en plus, il me suffirait de venir poser une balise sur la tête de la baleine, et je pourrais la suivre tranquillement depuis chez moi sur mon ordinateur. Mais vous pensez vraiment qu'un fraudeur va se laisser poser une balise sur la tête ? Ou même qu'il va venir partager les documents qu'il vient de frauder ? Non. Mais moi, j'ai ma stratégie. Je travaille sur cet objet sans âme que, dans 97% du temps, vous jetez à la poubelle. J'ai l'honneur et le plaisir de vous annoncer que je travaille sur des tickets de caisse fraudés. Des tickets de caisse. Il faut savoir qu'un ticket de caisse, c'est une facture. Et une facture, là, ça devient plus intéressant à frauder. On peut venir gonfler les prix, se faire rembourser la paire de bottes qu'on a portées pendant plus d'un mois. En plus, avec mes tickets de caisse, les fraudés et les authentiques, je suis capable de comparer différentes manières de séparer les vrais des faux. Et en plus pour ça, j'ai Algo. Algo ? Viens. Fais pas ton timide. Je vous présente, Algo, mon chien renifleur de tickets de caisse. Démonstration. Prêt. Je prépare les tickets que je vais lui donner à renifler. Ce ticket est vrai, ce ticket est faux. Le vrai ? Oui. Le faux ? Ah ! Vous l'avez entendu à voyer. Bien joué, Algo. Il faut avoir l'oreille fine. Après lui avoir montré plus de 500 tickets différents, il a appris à séparer les vrais des faux, même pour des tickets qu'il n'a jamais vus. Il est fort, hein ? Oui, Algo. Tu fais le beau, Algo. Sa faiblesse, c'est qu'il ne sait pas lire. C'est là que je sers vraiment à quelque chose. C'est à moi de l'aider à comprendre ce qu'il y a dans les tickets. Je sélectionne quelles propriétés lui montrer. Par exemple, ça c'est l'entreprise, ça c'est l'adresse, ça c'est le prix total, et ça c'est le nombre d'articles. C'est bon ? Oui. Avec toutes ces propriétés, il est capable de construire un portrait robot identifiant les propriétés de chaque ticket de caisse. Et il est même capable de détecter une anomalie, comme par exemple ici, où le prix total n'est pas égal à la somme de tous les prix. Vous ne l'aviez pas vu. D'après les résultats, Algo est imbattable. Il n'y a pas un ticket fraudé qui lui échappe. Contrairement à un humain qui en repère à peu près que 50%, même quand il est concentré sur la tâche. Merci beaucoup, Algo. Je suis fière de toi. Tu peux y aller maintenant ? Oui. Maman arrive. Le vrai problème, c'est que mes collègues ont marre d'entendre Algo aboyer au labo. Je vais me pencher sur des algorithmes. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada ...